Je suis juriste chez Technicolor, en charge de toute la partie innovation. Technicolor étant une entreprise de nouvelles technologies, je suis essentiellement en charge de recherche en matière d'image et d'informatique. Essentiellement, j'ai deux rôles. Le premier consiste à s'assurer que les recherches qu'on fait sont conformes aux lois, donc je dois connaître la loi. J'ai une deuxième casquette, qui est la casquette de négociation, puisqu'on travaille beaucoup avec des partenaires à la fois locaux, comme l'Université de Rennes, l'Université de Nantes ou l'INRIA, ou des partenaires un peu plus internationaux, comme des entreprises situées un peu partout dans le monde. Je m'occupe de négocier avec ces entreprises dans le cadre des recherches que l'on fait ici à Rennes. Il y a quelques années, par exemple, on a développé des logiciels autour de ce qu'on appelle le home care, c'est-à-dire le maintien à domicile des personnes âgées. Pour développer cette technologie, on avait besoin d'enregistrer les mouvements de personnes âgées test dans le sein de leur domicile. Donc c'est quelque chose qui peut être très intrusif, et c'est quelque chose qui est réglementé par ce qu'on appelle la CNIL, la Commission Informatique et Libertés. Donc le chercheur savait ce qu'il voulait faire, et mon travail était de l'accompagner au quotidien, notamment dans les démarches administratives, pour obtenir les autorisations dont on avait besoin, pour réussir à faire cette expérimentation, et obtenir les résultats dont on avait besoin, sans effrayer les personnes âgées qui avaient accepté d'être, entre guillemets, les cobayes de cette expérimentation, et sans mettre l'entreprise en contradiction avec les lois qui existent dans le domaine. L'avantage du numérique, c'est que c'est un domaine qui bouge énormément, et donc il faut que je me tienne à jour à la fois d'un point de vue technique, pour comprendre ce dont parlent les chercheurs, et puis d'un point de vue juridique, puisque comme on est sur une technologie qui bouge, la loi elle-même bouge en permanence. Alors j'ai un parcours un petit peu particulier, puisque j'ai fait une thèse en droit à l'université de Caen, donc une thèse en droit des brevets très précisément, et j'ai exercé un petit peu comme avocat sur Paris, avant de devenir juriste ici chez Technicolor. La thèse n'est pas du tout un prérequis pour être juriste dans le numérique, un Bac plus 5 dans le droit du numérique suffit en général pour obtenir un poste comme le mien. L'avantage, c'est que c'est un métier extrêmement varié, comme je vous le disais tout à l'heure, le droit bouge beaucoup, parce que la technique bouge beaucoup également, donc c'est nécessairement une matière où on ne s'ennuie pas. Il y a d'autres domaines du droit qui sont peut-être un peu plus statiques, ici je ne sais pas en arrivant le matin ce que je vais devoir étudier et négocier. Le second avantage, quand on est un petit peu geek comme je peux l'être, c'est que je suis ici au cœur de l'innovation dans le domaine du numérique, donc je vois des technologies aujourd'hui dans les laboratoires qui seront demain dans les téléphones ou dans les téléviseurs, et c'est toujours un plaisir. L'inconvénient, je ne suis pas chercheur, donc ça peut m'arriver de devoir dire à un chercheur que sa recherche formidable, il ne peut pas la faire, parce qu'une loi l'interdit, parce qu'un partenaire nous l'interdit dans un contrat, et donc je dois trouver avec lui des moyens d'arriver à ce qu'il veut faire, tout en respectant les textes et les lois existants. Être curieux, très curieux, à la fois au niveau juridique et au niveau technique, nécessairement. Parler anglais, c'est aujourd'hui un métier, le numérique est un métier international, et donc nécessairement vous serez amené à travailler dans un contexte international, donc parler anglais est indispensable. Et le troisième conseil, c'est de faire beaucoup de stages, s'intéresser au métier proprement dit, rédiger un contrat, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on apprend à la fac, donc il faut mettre les mains dans le cambouis le plus vite possible.